bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au nouveau processeur d'amd les phénomènes 2 x4 annoncée pour le 8 janvier 2009 ces nouveaux modèles d'amd apportent le support des sockets m2 plus et m3 et 3 ghz de fréquence de base un cache total de 8 milliard une gravure à 45 nanomètres oui vous l'avez bien entendu ce processeur supportera non seulement le socket m2 plus et donc le contrôle des mémoires ddr2 mais également les modules ddr3 grâce à sa compatibilité sur socket m3 cela rend ce processeur idéal pour switcher progressivement de la m2 plus à la m3 au niveau du corps amd en plus de l'augmentation de la fréquence maximale qui passe à 3 ghz a ajouté 4 mégas de cache supplémentaire ainsi pour résumer ce nouveau phénomène c'est avant tout une plus grande vitesse plus de cache et surtout le support ddr2 et ddr3 plus de performance oui mais à quel prix on se souvient tous de la technologie cool and quite d'amd qui permet de réduire considérablement la consommation de votre ordinateur pour cette nouvelle série amd a de nouveau opté pour cette technologie qui s'accompagne d'un dégagement de température encore plus réduit grâce à la gravure en 45 nanomètres et tout cela en respectant les normes energy star 5.0 amd a choisi de lancer pour le début de l'année 2009 deux nouveaux processeurs de cette série il s'agit du phénomène de x4 920 cadencé à 2,8 ghz pour un prix de 235 dollars et le phénomène de x4 940 qui lui est cadencé à 3 ghz avec les coefficients débloqués pour 275 dollars Cela nous mène à la question de l'overclocking amd a diffusé ces derniers mois les premiers samples du phénomène de 940 et les premiers résultats ont il faut l'avouer dépassé les attentes de nos amis overclockers le record actuel est d'environ 6 ghz sous ln2 avec 0 call bug relaté pour le moment amd distribue également avec cette nouvelle série le logiciel nommé overdrive 3.0 cette nouvelle version vous permet de voir et d'appliquer directement depuis votre bureau les différents voltages applicables au processeur un véritable confort pour les overclockers ce petit logiciel permet également la réalisation de quelques benches destinées à vérifier la stabilité du processeur le phénomène de x4 serait-il donc le successeur du cellron en ce qui concerne les records de fréquence ? nous le découvrirons certainement dans les mois à venir Ainsi s'achève cet épisode de mon overclocking à tous pour cette nouvelle année 2009 c'était Xiella pour vous servir Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz